Bonjour les amis, vous êtes nombreux à vous poser la question suivante, quel Napoléon or acheté ? Je vais répondre à cette question, mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Quel Napoléon or acheté ? Vous êtes nombreux à poser cette question. Et si vous vous posez cette question, c'est que vous connaissez déjà l'existence des Napoléons en tant que monnaie d'or et que vous avez remarqué qu'il existe de nombreuses pièces qui portent le nom de Napoléon. Cette variété de pièces complique le choix. Quel Napoléon faut-il acheter et à quel prix ? Pour rappel, les Napoléons, ce sont des pièces de 20 francs or qui ont été instaurées par Napoléon Ier en 1803. Ces pièces portent le nom de l'empereur car c'est lui qui les a créées par la loi du 28 mars 1803, qui correspondait à l'époque aux sept germinales de l'an 11 du calendrier révolutionnaire. C'est pourquoi on désigne souvent le franc or de Napoléon sous le nom de franc germinal ou franc de germinal. Naturellement, les premiers Napoléons ont représenté le portrait de Bonaparte Ier consul, puis de Napoléon empereur. La pièce d'or de la France a donc pris le nom de son créateur. Mais le franc étant l'équivalent de l'ancien livre tournoi de l'ancien régime, on a longtemps continué à appeler les Napoléons sous le nom de Louis d'or, qui était la monnaie des rois de France. Le Napoléon, créé par la loi du sept germinal en 11, a les caractéristiques suivantes. Il s'agit d'une pièce d'or composée d'or à 900 millième, d'un diamètre de 21 millimètres et d'un poids de 6,45 grammes. Les Napoléons contiennent donc 5,80 grammes d'or pur. Cette définition des pièces de type Napoléon restera inchangée jusqu'en 1914. Après la défaite de Napoléon, la monarchie a été restaurée. Mais Louis XVIII s'est bien gardé de défaire l'essentiel des réformes napoléoniennes. La restauration a conservé le franc de Napoléon tel quel, à l'exception bien sûr du portrait de l'empereur déchu, remplacé par le portrait du nouveau roi Louis XVIII. Le Napoléon en or a survécu à son créateur jusqu'en 1914 malgré de nombreux changements de régime. Chaque changement de régime a été l'occasion d'un renouvellement du dessin figurant sur les Napoléons. Il existe donc des Napoléons représentés en Napoléon Ier, Louis XVIII, mais aussi Charles X et Louis Philippe. On trouve également des Napoléons d'or frappés sous la Seconde République et qui représentent le génie de Dupré ou encore la déesse antique Cérès. On voit aussi bien sûr des pièces à l'image de Napoléon III président, puis empereur des Français, avant un retour du génie de Dupré sous la Troisième République, qui remplacera le génie emblématique par une pièce qui deviendra à son tour une icône de la France, la pièce de 20 francs Marianne Koch. Bien que toutes ces pièces soient techniquement identiques, la variété des pièces fabriquées de 1803 à 1914 complique évidemment le choix. On peut diviser les Napoléons en deux classes principales. Les Napoléons qui ont une valeur numismatique et les Napoléons qui se vendent principalement au poids en tant que pièce d'investissement. Pour l'essentiel, on peut dire que les pièces fabriquées avant 1848 sont généralement plus rares que les pièces produites après cette date. En effet, c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que de grandes découvertes de gisements d'or ont eu lieu, d'abord en Californie, puis en Australie, en Afrique du Sud, en Russie et en Alaska. L'afflux d'or sur le marché a permis une augmentation très forte de la production de pièces d'or dans le monde entier et en France en particulier. Les Napoléons que l'on rencontre le plus fréquemment sont donc les pièces de Napoléon III, les Génies de la Troisième République et surtout les pièces de 20 francs or Marianne Koch. Ces dernières pièces ont d'ailleurs fait l'objet de refrappes à l'identique après la Deuxième Guerre mondiale. Un débutant devrait toujours commencer par acheter une pièce de 20 francs or Marianne Koch. Les Napoléons les plus courants sont les pièces de 20 francs or Marianne Koch frappées entre 1899 et 1914. Ces pièces ont longtemps fait partie des pièces cotées officiellement à la Bourse de Paris jusqu'en 2004. Aujourd'hui, il n'y a plus de cotation officielle, ces pièces se négocient de gré à gré. Les pièces de 20 francs or Génies ou Napoléon III sont également un bon choix. Tout comme les pièces de 20 francs Marianne Koch, ces pièces se vendent avec une prime, c'est-à-dire l'écart entre la valeur intrinsèque de l'or contenue par la pièce et son prix de vente, une prime donc qui est assez faible. Parallèlement au Napoléon courant, il existe de nombreuses pièces qui ont une valeur numismatique très supérieure à leur simple poids en or. Cet écart est lié à la rareté de certaines pièces qui ont été fabriquées pour certaines en de très petites quantités. Ces pièces rares ont une valeur de collection, une valeur patrimoniale supérieure au Napoléon ordinaire. Il est préférable de s'informer de manière approfondie avant d'acheter ce type de pièces. Les débutants pourront acheter des Napoléons en or de Napoléon III, des 20 francs Génies ou des 20 francs Marianne Koch pour se familiariser avec les pièces françaises d'investissement de base. Les acheteurs qui souhaitent ajouter une dimension de collection ou une dimension patrimoniale à leur achat ont intérêt à s'informer de manière approfondie avant d'acheter des Napoléons rares qui correspondent à un marché de numismat confirmé davantage qu'à de simples investisseurs dans les pièces d'or. Pour en savoir plus et pour acheter des pièces, cliquez sur les liens sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce J'aime sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501